Chers porteurs de projets, 1. Celui que vous venez voir pour qu'il puisse financer votre projet, si le projet marche et qu'il accepte le financement, vous deviendrez partenaire d'affaires. D'accord? Donc évitez de vous rabaisser. D'accord? Évitez ça. Soyez votre apparence. Habillez-vous convenablement. Ok? Étudiez bien et proprement votre projet. Lorsqu'on vous posera des questions relatives à votre projet, soyez aptes à répondre et correctement. Ok? Vraiment, travaillez le projet. Travaillez bien le projet et ne bégayez pas quand on vous posera des questions. Surtout, insistez sur le potentiel financier du projet. Insistez sur ce que le projet aura à apporter à votre investisseur. Comprenez, évitez de paraître mendiant. Jean, c'est mon projet, ça, je vais votre aide. Mais non! Mais non! Mais non! Quand je l'ai dit, si le projet est financé par lui, vous deviendrez des partenaires. Vous comprenez comment avec votre partenaire d'affaires. Il faut commencer depuis le premier jour, depuis le premier contact. Ne vous rabaisser pas. D'accord? Votre projet, c'est une mine. C'est une mine d'argent. Votre projet, c'est une mine d'argent. Émettez-vous dans la tête que, lorsque vous avez un projet, vous êtes déjà riche. Franchement, je suis très sérieux. Ne vous rabaisser plus quand vous avez des projets. Voilà, j'aimerais vous le dire. Et soyez votre vocabulaire également. Soyez légants, soyez classe. Et présenter le projet. Travaillez le projet, d'accord? Voilà ce que j'ai à vous dire. Et j'espère vraiment que ça va me faire plaisir. Je vois des gens qui viennent me voir. Et moi, je suis petit comme ça. Des gens viennent me voir. Mais non! Mais non! Mais non! D'accord? Faites-vous grand. Faites-vous respecter. Mais si vous n'avez pas l'argent, faites-vous respecter. L'apparence, elle est très importante en fait. Et le premier contact, c'est tout ce qui compte. Voilà. Donc moi, j'en ai fini. Et à très très bientôt.